Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Ryzen ! Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui, review de la deuxième boîte du cycle 4 pour Horreur Arkham. Le salaire du péché. Le salaire du péché. Ah, c'est vrai que faire un péché, c'est un salaire. Non. Merde. J'ai raté ma blague. J'ai raté ma blague. Celui qui commet un péché a un salaire. C'est ce que je voulais dire. Mais ça tombe à plat. Tu sais quoi ? On va le refaire. Vas-y. Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Chef ! Bon. Bien. Bien, alors. On va commencer en gardien. D'accord. Donc, c'est un soutien allié qui coûte 4. C'est Alice Loxley, policière intrépide. Ce qui a les traits alliés détectives et policiers. C'est une cône d'intelligence. Deux points de vie, deux points de santé mentale. On gagne plus un à l'intelligence quant à l'enjeu et à la réaction après que vous avez... Que vous ayez, non ? Non, après que vous avez. On a dit, Ryzen, qu'après que, prenez le présent de l'indicatif. Ok, si tu veux. Après que vous avez découvert un indice incliné, Alice Loxley inflige un dégât à un ennemi dans votre lieu. Alors, je n'ai pas suivi, je suis désolé, parce que je suis en train de regarder le petit écran au moniteur de la caméra. Et je suis en train de me dire, avec ton pull, ça va être grâce de te désincruster, de te mettre en évidence du... Oui, mais bon, tu m'as dit, j'ai acheté une nouvelle caméra, tout ça... Oui, ben voilà, on va pousser les limites de la compétence du logiciel. Bon, soit... Le logiciel, il a bon dos. Si je suis tout transparent, ce n'est pas le logiciel qu'il faut. Je vais voir, vous allez avoir un Ryzen Spectral, ce sera dans le thème. Bon, alors, après que vous gagnez plus un en intelligence, ça c'est une stat passive, c'est toujours bien. Ouais, deux points de vie, deux points de santé mentale, c'est toujours bien. C'est toujours bien aussi. Après que vous avez découvert un indice, incliné un dégât ennemi dans votre lieu. Il se faut utiliser les cartes événements qui font que tu fais ça, quoi. Soit des cartes rapides, soit il y a le truc en gardien où tu découvres deux indices dans ton lieu si tu es un ennemi en jeu. Et tu es obligé de le jouer en première action. Oui, oui, je vois, oui. Voilà, bon... Mais d'ailleurs, c'est elle qui est sur la carte. C'est la liste de clés qui est dessinée sur la carte. C'est possible. Oui, c'est comment encore la carte récoltée des preuves ? Je ne sais plus. Mais c'est elle qui est dessinée sur la carte. Enfin bon, voilà. Donc, verdict. Eh bien, c'est cher, c'est 4, c'est cher en gardien. On sait très bien que se payer 4 en gardien, ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment... C'est pas mal d'avoir le plus-un en investigation. Je crois que la capa, il ne faut pas spécialement compter dessus absolument. Ou alors, builder un deck spécifique autour. Tu sais, un Roland... Un Roland, mais je pensais à Roland. Qui a 5 pauvres points de santé mentale. Qui a accès à chercheurs. Peut-être un Roland Solo serait content d'avoir un truc comme ça. Ouais, mais Roland Solo, n'oublie pas que Roland Solo a accès à Milan Christopher. Ouais, mais Milan Christopher, il est con. Ouais. Il a combien de points de santé mentale, il y en a 2 aussi. Il y en a 2 aussi. Ouais, du coup... Même les investigateurs de Danwich, ils ne vont pas prendre... Enfin, ils ont tous accès à Milan Christopher. Puisqu'ils ont droit à 5 tiers. En fait, tous ceux qui ont accès à Milan Christopher ne choisissent pas Alice Luxley. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Note que moi, j'ai accès à Milan Christopher. Enfin, qui avait une fin. Je ne l'ai pas mis. Et j'ai un nombre de cartes... De cartes hors gardien limité. Ouais, ça pourrait être une option, mais... Ouais, maintenant, je crois que cet Alex Luxley, il faut l'avoir dans une... Dans une perspective multijoueur. Tu es le découvreur d'indices de service. Eh bien, pendant que les autres, ils se battent, tu viens découvrir des indices. Et tu peux aller mettre ce dernier dégât à un ennemi que ton copain n'a pas pu achever pendant son tour. Ouais, c'est un peu comme... Il faut utiliser un peu ça comme la capacité d'Agnès Baker de mettre un petit dégât par-ci par-là, quoi. C'est ça. Mais ça peut être intéressant, mais en multimon, je pense. Même à deux joueurs, en fait. Oui, même à deux joueurs. Il y en a qui récoltent les indices. Je suis en train de me dire que même dans notre duo actuel, Caroline Fern... Tu récoltes les indices, Caroline Fern, et toi, t'as un ennemi... Sur les ennemis impairs, boum, tu mets le dégât chiant. Et même sur un ennemi pas impairs, je veux dire, avec la capacité d'Agnès Baker de s'auto-infliger une aura, il y a plein de moyens. Tu peux faire ça presque deux fois par tour. Et ceci, on peut en mettre un en plus. Deux fois. Oui, oui, non, franchement, il y a moyen d'en faire quelque chose pour gérer les ennemis. Ce qui est bien, c'est pas obvious, c'est pas ultra fort, c'est pas un truc où on se dit, ah, c'est subtil, c'est Milan Christopher, il faut que je le mette. Oui, oui, c'est ça, c'est pas bourrin, c'est pas no brain, c'est pas du tout no brain. Ça se joue avec finesse. Ça se joue en synergie et il faut avoir un deck building réfléchi derrière. Sinon, on met pas trop ça, quoi. Mais au final, je trouve que c'est une belle carte. Oui. Oui, 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 tout à fait. Alors, bien entretenu, bien entretenu, c'est un événement gardien, c'est un événement gardien qui coûte zéro et qui a un XP, qui a une icône d'agilité et qui est rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Elle a le trait, elle a le trait amélioration, hein, à mon gré. Donc, à jouer uniquement lors de votre tour. Pour attacher cette carte à soutien objet que vous contrôlez, limite de 1 par soutien, après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui y était attaché. Moi, j'aime vraiment bien, en fait. Voilà, enfin, la carte qui pérennise les armes à feu, par exemple. Ça t'affranchit de cette contraire de décharge. Enfin, ça t'affranchit, ça t'allège. Attention qu'il faut quand même défausser la carte, hein, donc ton arme à feu, elle peut rester en jeu sans... Ah ! Donc, il faut quand même jouer un autre truc dans ta main pour remplacer l'arme à feu. Oui, il faut qu'elle soit défaussée. Voilà, ceci dit, donc ça, c'est un petit truc technique qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Avec ta carte, tu peux pas... Enfin, je pense pas que tu puisses la défausser comme ça. Non, non, tu peux pas la défausser comme ça, il faut qu'elle soit remplacée. Voilà, il faut jouer une carte qui utilise un slot, je vais en dire demain, mais... Oui, mais ça peut marcher pour tout, hein. Mais ça peut marcher pour tout. Mais il y a des cartes qui se défaussent une fois qu'elles n'ont plus de charge. Oui, mais généralement pas les armes à feu. Non, mais il n'y a pas que les armes à feu qui sont concernées ici, c'est juste un objet. Bien sûr. Par exemple, le kit à empreinte digitale... Il doit être défaussé une fois... Non, non, c'est la même chose que les armes à feu. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini d'utiliser, tu t'arranges un truc à la place, une deuxième loupe, ça ne coûte rien à une loupe. Et si tu l'as upgradée, la loupe, c'est même gratuit. C'est ça. Et tu peux même la reprendre s'il n'y a plus d'un exemple. Mais bon, moi je pense que tu peux récupérer un loupe pareil que ça, non ? Ah quoi ? Un loupe pareil ? Tu peux récupérer un loupe pareil que ça. Ah, tu sais quoi, le colt de poche ? Oui, le colt de poche, même chose. Tu l'as vidé, tac, 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 pam, tu le récupères, ça repart. Oui, il faut avoir accès au niveau 1 gardien et au colt de poche. Oui, oui, bon, ça, on regarde après, quoi. Mais s'il y a moyen de combiner ça avec une de ces armes truands qui ne durent qu'un tour, une de ces armes éphémères ? Oui, ou... Je crois que c'était au colt de poche que je penchais, je crois que ça ne marche pas avec le loup-parat, mais avec le colt de poche, ça marche. Oui, j'aime bien, j'aime bien. Ça te permet de récupérer des cartes là où tu étais embêté parce que l'arme que tu voulais était parfaite pour ton build. Tu n'as qu'en deux exemplaires, ça te permet d'avoir, on va dire, presque jusqu'à quatre exemplaires de la même arène. C'est ça, et même chose pour les objets. Oui. Tu pourrais utiliser ça pour des analgésiques ou ce genre de choses. Et tu peux mettre ça aussi dans... L'analgésique, c'est difficile à défausser. Tu ne dois pas la défausser quand elle est vide, je l'ai dit ? Je ne pense pas. Non, tu es sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Mais je ne pense pas, et je ne pense pas que ça prenne un slot, du coup, c'est compliqué. Faut évidemment qu'on prépare ces vidéos. Je peux te le dire. Pour vraiment qu'on les prépare. Une carte comme celle-là, il faut vraiment aller... Mais non, il ne faut pas qu'on les prépare, ça enlèverait tout le truc. Le charme de notre ignorance. Alors, l'algésique, ça va être ici. Ah non, non, non. Une fois que c'est... Oui, c'est difficile. Vous voyez, donc, il faut quand même cette contrainte de défausser la carte. C'est... Oui, il faut pouvoir la défausser, en fait. Même le thermo... Oui, mais on a une carte qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui dit défausser un soutien que vous contrôlez pour quelque chose. Ça ne me dit rien. Ceci dit, par contre, tu as le sac à dos. Qui est très bien, parce que le sac à dos, c'est un objet, donc tu peux mettre ça dessus. Et le sac à dos, il se vide quand tu n'as plus de carte en dessous de lui. C'est-à-dire plus d'objet contenu dans le sac à dos. Donc, tu peux récurser ton sac à dos. De manière, entre guillemets, naturelle. Oui. Voilà, donc c'est une carte qui a l'air super comme ça, mais qui en réalité est un petit peu moins bien que ce qu'il y a de la main. Ça marche avec statut grotesque. Ah. Statue grotesque. Elle, elle est défaussée quand il n'y a plus de charge. De... De... De provision. Enfin, bref. Je crois que des possibilités, il y en a. Il faut juste regarder lesquelles, quoi. Voilà. Et évidemment, comme toujours, c'est une carte qui, toute seule, ne fonctionne pas. Donc, si elle sort trop tôt, ça vous emmerde. Enfin, bon, voilà. C'est... C'est à voir. Mais je dirais que c'est plutôt une bonne carte. Moyenne, haute, quoi. Alors, c'est à toi, pardon. C'est à moi. Monsieur Rook. Donc, c'est un soutien allié. C'est un revendeur de secrets. Et on est en chercheur, hein. Il a deux points de vie et deux points de santé mentale. Une icône de volonté. C'est un allié. Il a trois secrets. Et il a une action rapide qui dit inclinez M. Rook. Et dépensez un secret. Cherchez n'importe quelle carte parmi les trois, six ou neuf cartes du dessus de votre deck. Et piochez-la. Si au moins une faiblesse se trouve parmi les cartes, consultez. Piochez-en une également. Mélangez votre deck. Ah ouais ? Non. Ah ben, moi, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça mieux. Moi, je trouve ça bien. C'est un très bon tutoriel. Ça te permet d'aller chercher ta faiblesse aussi, quand tu sais que tu as un peu de répit. Ça va surtout te permettre d'aller la chercher quand tu as besoin de piocher et que tu la pioches. Mais le fait de tutorer parmi neuf cartes, c'est pas mal. Bon, l'énorme avantage de M. Rook, c'est que ça ne te coûte pas d'action. Oui. C'est rapide. Il faut quand même le poser. Mais après, tu cherches... Oui, mais bon, tu poses un allié avec deux points de vie, deux points de santé mentale. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un tuteur qui est rapide. Et ça, c'est bien. Il a trois charges. C'est pas rien. Il a trois charges, c'est pas rien. Mais aller chercher ta faiblesse, ça dépend de tes faiblesses dans ton deck. Ça peut faire mal. Mon chronophobie, j'ai eu chronophobie avec la chronophobie. Clairement, je m'en fous. Maintenant, c'est vrai que s'il s'est défoussé toutes tes cartes ou perdre toutes tes ressources, ça peut être chiant. Oui, non, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Moi, je trouve ça bien quand même. Maintenant, le problème, c'est qu'il est chercheur. Un allié chercheur. Encore. Oui, maintenant, bon, ça se splache. Oui, ça se splache au niveau zéro. C'est une très bonne carte à splasher, je trouve. C'est dommage que mon deck n'y ait pas accès, d'ailleurs. Oui, parce que ce serait parfait. Ce serait parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais voilà, dès qu'il y a besoin de beaucoup de choses pour se mettre en place, évidemment, ça peut très, très bien aider. Eh bien, d'une carte spécifique ? Moi, je dirais plutôt pas forcément beaucoup de cartes, parce que si tu as besoin de beaucoup de cartes pour te mettre en place, tu mets plutôt de la pioche. Ici, c'est plutôt du sniping. On va aller chercher la carte dont on a besoin. Et du coup... Oui, en fait, c'est même très, très fort. Moi, je trouve ça fort. Tu t'aurais une carte parmi neuf. Tu connais tes faiblesses, tu sais. Quand tu peux te permettre de déclencher cet effet-là, c'est vraiment en toute connaissance de cause. Et ça ne dépense pas, ça ne coûte pas d'action. C'est ça. C'est super. C'est vrai que ce monsieur Roux, il est très, très fort. Comme quoi, chef, il peut passer de bof, j'aime pas, à j'adore. Ah, sacré chef, on ne le refera jamais. Alors, appareil photo à soufflet. L'appareil photo à soufflet est un soutien qui coûte 2, qui occupe un slot de main, qui a une icône de volonté, et qui a les traits objets et outils. Alors, action rapide. Après que le... Non, c'est... Oui, c'est une réaction, pardon. Réaction. Après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, placez une ressource prise de la réserve de pion sur cette carte en tant que preuve, limite d'une fois par partie pour chaque lieu. Tant que l'appareil de soufflet a au moins une preuve, vous gagnez plus à de volonté, au moins deux preuves, vous gagnez plus à d'intelligence, au moins trois preuves, vous gagnez plus à de santé mentale. Donc, tu vis d'un lieu, tu gagnes une preuve, et ça te fait un bonus. Alors, pour moi, le souci de cette carte, c'est son slot de main. Son slot de main, c'est vrai que c'est très contraignant. Et c'est aussi une carte qui, quand tu la poses, ne te rapporte rien. Ne fait rien, ouais. Donc, évidemment, tu peux la poser juste avant de prendre le dernier indice. Oui, où tu peux aller dans un lieu où tu sais qu'il n'y a quasiment rien à faire. Et voilà, et c'est vrai que plus d'un de volonté, plus d'un d'intelligence, plus d'un de santé mentale. Voilà, limite même sans plus d'un de santé mentale. Oui, mais ça veut dire que tu dois vider trois lieux pour en arriver à ça. Mais oui, c'est pas si rapide que ça, de vider trois lieux. Il y a même des scénarioux qui ne te laissent jamais l'occasion de vider trois lieux. Un ou deux lieux, pour moi, c'est... En fait, ce qui se passe, ça dépend comment... C'est comme toujours, ça dépend comment est organisé ton équipe d'investigateurs. Si t'en as un qui ne fait qu'investiguer et l'autre qui ne fait que taper, celui qui ne fait qu'investiguer, il peut envisager de mettre ça dans son deck. Clairement. Maintenant, le souci, entre guillemets, c'est que tu payes deux pour rien. Au départ, ça, c'est un petit peu embêtant. Tu as des cartes... C'est un investissement. Tu peux payer quatre et mettre la clé de Saint-Hubert et tu as directement les deux. Oui. Voilà, tu peux mettre la carte hémisphérique. Et la clé de Saint-Hubert, c'est pas un, mais c'est deux points de santé mentale, on le rappelle. Alors, oui, ça t'en enlève deux pour te soigner deux après. Donc, c'est comme si t'en avais deux de plus. Je n'ai jamais compris ce raisonnement. Mais de toute façon, il y aura une petite vidéo qui expliquera ça, parce que c'est la prochaine carte de mon connaissance interdite. Ce sera la clé de Saint-Hubert. Mais en tout cas, si tu mets même les points de santé mentale de côté, tu payes quatre, mais directement, tu as le bonus. Tu as aussi carte hémisphérique qui se déclenche très souvent, enfin, qui a très souvent plus un, plus un, et parfois plus deux, plus deux. Bref, par rapport à ce qui ressemble un petit peu à ceci, il y a quand même un peu de mal à s'imposer. En fait, comparé à la loupe, ce n'est jamais qu'un de plus, mais le problème, c'est qu'il faut quand même vider deux lieux avant d'avoir ton bonus d'intelligence. Je trouve que ça peut être une bonne carte à mettre en attendant que la carte hémisphérique arrive. Parce que la carte hémisphérique, c'est les mêmes bonus. Oui, mais ce n'est pas la même slot, c'est en slot de relique. C'est en slot de relique, oui. En slot de relique. Maintenant, tu vois, si tu veux de la volonté, tu as le Saint-Rosaire, ou la clé de Saint-Hubert. Le Saint-Rosaire, c'est le même prix, ceci dit. Donc, tu auras peut-être un avantage à mettre ça par rapport... Dans un mystique qui n'a pas ses slots de main fortement occupé, et qui s'occupe aussi de l'investigation, tu vas peut-être te dire que ça vaut la peine. C'est ça. Mais enfin, bref, on peut discuter là-dessus une demi-heure. Bref, le résultat, la conclusion de cette discussion, c'est que c'est loin d'être évident. Oui, ce n'est pas une carte évidente à mettre, mais ça se justifie. Ça peut se mettre, mais c'est loin d'être évident. Comme toutes les cartes de SPAC, j'ai l'impression. Oui, en particulier celle-ci, je trouve. Henri Wend, c'est encore. Donc, on passe en truand. C'est encore un soutien allié qui coûte 3. C'est un acteur en herbe qui est très allié et criminel, qui a une icône d'agilité en montrant. Il a un point de vie, deux points sentimentales, et il dit action inclinée Henri Wend, révélez un par an des pions pris au hasard dans la réserve du chaos, jusqu'à ce que vous choisissiez d'arrêter, ou que vous révéliez en symbole spécial. Si vous avez choisi d'arrêter, pour chaque pion révélé par cet effet, vous pouvez soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Si vous avez révélé un symbole spécial, ne faites rien. Donc, c'est en gros du ki-toutou. Non, attendez. Je dois dépenser une action pour risquer de rien gagner du tout. Hein ? Voilà. Je sais plus frieur, toi. Ah mais non, mais écoute, dans un chaos bag qui se doit, tu as au moins une icône de 5. En supposant que dans ton chaos bag de 15 jetons, il y en ait un de chaque là. Donc, ça te fait déjà une chance sur 3 de te planter au premier essai. Donc, une fois sur 3, ton action, tu la dépenses pour rien. Alors, 2 fois sur 3, tu vas la dépenser pour gagner 1. Et puis, la fois suivante, tu as encore une chance sur 3 de te louper. Donc, calculons les probabilités. J'ai 2 chances sur 3 de ne pas me louper la première fois. J'ai 2 chances sur 3 de ne pas me louper la deuxième fois. Ça me fait 4 chances sur 9 de réussir la capa d'Henri Wan 2 fois de suite. Ça veut dire que j'ai moins de 50% de chances de le rentabiliser, le gaillard. En supposant qu'il n'y a que 5 jetons spéciaux dans un chaos bag. Alors que c'est en dessous de la vérité en termes de proportion. Et je ne vous raconte pas la troisième. 8 chances sur 27. On peut continuer comme ça. Vous allez voir, ça va dégrégoler à chaque fois. Mais tu auras toujours un gars pour te dire « Ouais, mais tu sais, un jour, j'ai joué cette carte. Et j'ai tiré 6 jetons de suite. Et du coup, on a buté le roi de la nuit. » Ah, pardon. Merde, le spoil ! Le spoil ! Le spoil ! Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y aura toujours quelqu'un pour avoir envie de jouer cette carte. Cette carte, elle n'est pas au petit. Oh, mais non, écoute. Cette carte, elle est nulle. Ouais, mais elle est fun. Il y a un élément fun. Il y a des gens qui vont trouver ça fun. Oui, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. En mode facile. Ça peut être rigolo. Non, mais... Attends, tu viens de déballer le chaos bag du cercle brisé. Voilà. On a une proportion d'un tiers de symboles spéciaux. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je dis. Un tiers. Donc, euh... Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est une carte fun. C'est pour les gens qui ont envie de... Voilà. Ils ont envie de s'amuser. Ils ont pas spécialement envie de faire un deck où ils sont... Ils se sont pris la tête, pardon, pendant 30 ans. Ils ont juste envie de s'amuser. Ouais, mais écoute, honnêtement. Quand tu vois les bons alliés que t'as en Truant, pourquoi t'irais t'amuser à le mettre lui ? En plus, il a même pas... Il a juste un point de santé mentale de tampon, quoi. C'est... C'est tellement mauvais ! Oui, je suis d'accord que ce sera compliqué pour moi de le mettre... Alors, réflexe. Réflexe, c'est un événement truant qui coûte deux. Il y a deux icônes d'agilité. Donc, déjà, rien que ça, ça mérite la plus grande attention. Donc, il y a le trait Gambit... Ben, c'est ça, le Stratagème. Stratagème, ah, Stratagème. C'est comme ça que c'est traduit sur Arkham DB. Ah oui, Stratagème, c'est ça, oui. Rapide, à jouer lors du tour de n'importe quel investigateur, excepté pendant une action. Effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. Et ça, par contre, il y a franchement moyen d'en faire quelque chose. C'est cher. Mais stratégiquement, ça peut être d'une force. Tu viens t'intercaler dans le tour d'un autre joueur. Et ça peut vraiment lui sauver la peau, quoi. Ou sauver la tienne. Ou sauver la tienne. Ouais. J'ai un peu perplexe. Mais oui, je suis d'accord. Il y a toujours un exemple où tu as un ennemi qui va justement se redresser avant, parce qu'il y a un effet de carte de merde, avant la phase des ennemis. Et donc, tu viens de faire sa dernière action et tu viens de popper un ennemi. Du coup, tu as besoin que ton copain vienne l'évader, mais tu n'as plus d'action pour te barrer. Moi, je vois surtout le cas du... Ton pote vient te piocher un échec automatique et du coup, il est mal pour réaliser ce qu'il avait planifié. Tu viens t'insérer pour lui donner un coup de pouce dans son tour de jeu. Et quand même... Enfin, tu vois ? Ouais. C'est difficile, en fait, de commenter cette carte parce qu'elle est très, très gênée. Ah oui, oui. Tu peux faire... Tu peux y avoir recours dans plein de situations. Moi, ce que je retiens aussi sur cette carte, et c'est loin d'être négligeable, c'est ces deux idées de magilité. Et rien que ça, ça peut justifier de la mettre dans un deck. Voilà. Même si ça peut remplacer une dextérité. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut remplacer une dextérité parce que ça te donne une option supplémentaire. Absolument. Alors, tu dis c'est charme, ça coûte deux, on est en truand. Oui, truand, deux, voilà. Que c'est le pays. On demande à Preston ce qu'il pense. Donc, ouais, à voir. Alors, c'est à toi. Ouais, on passe en mystique. Et alors, j'ai appris un mot en anglais, parce que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Puisque c'est Atrophie, le nom de cette carte, enfin c'est la traduction qui est de l'aise en tout cas. Ouais, je défie de la replacer en conversation avec un anglo-françant. Oui, on est d'accord, mais bon, voilà. Donc, ça coûte deux, c'est un soutien arcane, c'est un sort. Et c'est action combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Si un symbole spécial est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd moins d'an de combat et moins d'invasion pour le reste du tour. Jusqu'à un minimum de un. Il manque le plus d'un dégât, quelque part. Ouais. Par contre, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Tu combats pour mettre un malheureux dégât. En espérant, il y a une maître. Moins un combat, moins un évasion. Ça, c'est le bonus du truc. Moi, ce que je retiens de cette carte, c'est que c'est une solution mystique pour taper sans charge. Voilà. Il n'existe pas à ce jeu... Alors, soyons clairs. Soyons clairs une bonne fois pour toutes. Un ennemi qui a un point de vie, si. Non. Il n'existe pas à ce jeu de solution pour laquelle il n'est pas écrit plus un dégât. Voilà, c'est tout. Débat que... Une carte où il n'est pas écrit plus un dégât, c'est mauvais. C'est en dessous de la table. Ça ne sert à rien. Une carte de combat qui ne te met pas plus un dégât. Je suis désolé. Non. Non et re-non. Bon, je suis de mauvaise foi. Parce qu'en mystique, ça, ça peut se justifier. Parce que ton flétrissement, il met les dégâts deux par deux. Et des ennemis qui ont trois, à la limite... Tu peux combiner. Tu peux combiner. Si tu es un mystique orienté des dégâts parce que c'est ton rôle, du coup, tu es bien content de ne pas dépenser une charge de ton flétrissement. Oui, dans ce cas-là, je suis d'accord. Tout à fait. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, tu as des atamies spirituelles, tu as des lames enchantées... L'atamie spirituelle, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois partout. Tu as la lame enchantée... Non, l'atamie spirituelle, le bonus d'attaque, tu l'as tout le temps. C'est l'autre capac que tu peux utiliser qu'une fois. D'accord. Oui, mais le bonus d'attaque, c'est un bonus d'attaque. Ça booste ton attaque. Ici, on est quand même sur la volonté. En mystique, c'est quand même... Oui, mais ça bouffe un slot de source, si... Si tu as un rôle spécifique, ce n'est pas un problème. Parce que tu peux... D'ailleurs, ton deck Agnès Baker, il s'en foutrait d'avoir autre chose. Enfin, il y a un flétrissement. Avoir ceci en plus, pourquoi pas. Oui, mais je l'ai vu d'ailleurs. Quand j'ai prospecté des listes Agnès Baker, une liste récente, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient Atrophie dedans. Je n'arrive pas à comprendre vraiment l'intérêt de mettre Atrophie dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'un sort mystique gagne plus un dégâts en dehors du sort lui-même ? C'est une question... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Surtout qu'en plus, ici, la capa, le moins un combat, le moins un évasion, il faut encore foutre et piocher un symbole spécial. Je suis en train de me montrer quel est l'intérêt du moins un évasion. Pour une action de combat. Mais bon, ça doit être moins. C'est dans la perspective de pouvoir l'évader juste après, voyons. Ah oui, pour le reste du tour. Oui, c'est pour le reste du tour. Oui, c'est vrai. Je n'avais point vu cela. Oui. Bon. Encore une fois, c'est un truc qui peut rentrer, mais... Oui, voilà. Je ne suis pas convaincu. Je pense que la suivante est bien plus intéressante. Alors, sixième sens. Sixième sens, c'est un soutien mystique qui coûte 3, qui occupe un slot de sort, qui a une icône d'intelligence, et qui a le trait de sort. Action, enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Si un symbole crâne, cultiste, rune ancienne ou chose ancienne est révélé lors de ce test. Vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Je pense que ça, ça peut clairement remplacer un rituel de recherche. Rituel de recherche, il te donne un indice de plus, non ? Alors, il te donne un indice de plus, mais tu n'as pas de modification sur la valeur occulte du lieu. Oui, mais pour ça, tu dois piocher un symbole spécial. C'est comme jouer en Rewan. J'espère qu'il ne va pas nous faire après un Henri 2, un Henri 3, un Henri 4. Ah, ça, Sachet, tu joues Olive McBride ou tu joues... Enfin, tu as des solutions mystiques pour piocher ce symbole. Si tu veux vraiment... Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Oui, c'est vrai. Avec Olive McBride, ça augmente déjà les probabilités. Et avec un Jim Gulliver, ça peut s'envisager. Tu traites les héros comme des crains. Donc, il y a des choses qui peuvent s'envisager. Mais de nouveau, je trouve ça... Mais tu ne peux pas compter dessus. Ben, si, si, tu peux compter dessus parce qu'il n'y a pas de charge. Ton rituel de recherche... Bon, c'est vrai, c'est vrai que... Un peu de l'indice, c'est fini. C'est vrai qu'ici, tu vas investiguer avec ta volonté à chaque fois. Plutôt que ton intelligence. Donc, pour les mystiques, la plupart du temps, c'est tout bonus. C'est ça. C'est tout bonus. Tu n'as pas... Enfin, même un bon chercheur n'a pas toujours le moyen de choper de l'indice. C'est ça. Je me braque un petit peu sur la capa conditionnelle. Mais en fait, de base, j'oublie que ça peut vous faire enquêter avec la volonté. Une Agnès Baker qui enquête à 5. Ça, dans un Agnès Baker solo, c'est auto-include. Tu as les rituels de recherche. Les rituels de recherche. Mais tu vois, c'est une très belle solution, très élégante, à côté de tes rituels de recherche. Donc, si les rituels de recherche ne sortent pas, ceci, ça te permet quand même d'assurer l'investigation au minimum. Tu investis qu'à 5 de base. C'est toujours mieux que son minable de base. Donc oui, j'ai été un petit peu dur à la première lecture. Ce n'est pas si mal, en fait. Oui, oui, oui. En plus, tu investis à distance. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et tu peux choisir la valeur occulte que tu veux aussi. Oui, mais ça, bon, il faut tirer le symbole spécial. C'est conditionnel. Ça, tu ne peux pas trop compter dessus. C'est vrai, mais ça me parle bien. Moi, j'ai presque envie de faire un Jim Culver pour tirer parti de ce truc. Ou avec des olives Magritte. Tu sais, c'est comme la carte où tu vois les mains avec des filles marbelées. Tu pioches 5. Oui, c'est... Mauvais présage. Oui, ou sombre prophétie. Ou mauvais présage. Je vois ce que tu veux dire. Je l'ai joué. Donc, voilà, je pense que c'est une chouette carte qui n'a pas la même utilisation que le rituel de recherche. Et c'est une carte qui a le mérite de vous faire switcher votre valeur d'enquête en valeur de volonté, en fait. Et surtout, sans charge. Sans charge, oui. Et en mystique, c'est bien d'avoir une solution durable. Même si vous préférez jouer votre rituel de recherche, au moins, c'est un truc de secours. Oui. Oui, donc, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Bon, voilà. Alors, ensuite, on passe en survivant. Partir perdant, c'est gratuit. C'est un talent. Ça coûte zéro, donc, puisque c'est gratuit. C'est une icône de volonté. Ça dit, quand vous initiez un test de compétence, inclinez Partir perdant. Augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagner 2 ressources ou piocher une carte. Hum. J'adore Partir perdant. Ben oui, c'est extrêmement fluff par rapport à la capacité de la carte. Mais cette carte... Il y a l'illustration aussi. Tu vois un énorme truc chetoulien derrière un pauvre gars qui est planqué derrière un bureau. C'est pas mal. Et ça me fait penser un petit peu à la compétence Take Out, là. C'est un petit peu la même idée. Donc, tu pars sur l'idée de un test que tu vas perdre pour en tirer un bénéfice. C'est totalement dans la mécanique des survivants. J'adore ça, mais bon, ça, vous savez que j'adore un survivant. Et au moins, là, j'ai de la certitude. Le test, je sais que je vais le rater. Je m'en fous, je vais quand même gagner 2 ressources ou piocher une carte. Donc, c'est cool. Je trouve ça, par contre, presque bizarre que tu aies gagné 2 ressources ou piocher une carte. Parce qu'en soi, c'est pour une... Normalement, une ressource et une carte, c'est équivalent. Oui. Mais oui. Voilà. Mais bon. Oui, franchement, ça, allez, ça, dans un deck Dark Horse. Oui, je sais, je reviens toujours avec Dark Horse. C'est le dada de chef. Mais ça, dans un deck Dark Horse, tu peux te choper 2 ressources. For free. T'as ça à table, t'as 0 ressources, tu joues Dark Horse. T'as besoin de ressources pour alimenter ta hache d'incendie. Mais bim, tu joues ça. Bon, évidemment, il faut perdre un test. Donc, il faut lancer ça sur un test. Ça te coûte quand même une action. On est d'accord. Mais ça peut être pas mal pour générer de la ressource rapidement. Tu combines ça, donc, Madame Labranche, puis ça, boum, t'as 3 ressources. Tu peux te payer un truc qui coûte 3 dans la foulée. Et rater un test, c'est quand même pas compliqué. Pas trop compliqué, je pense. Enfin, non. En fait, c'est à tester. Je m'emballe. Je crois que c'est quand même un... Je pense bien que tu t'emballes. Oui, oui. Je m'emballe. C'est à tester quand même. Parce que rater un test, c'est pas toujours évident quand même. Enfin, bref. J'aime bien le card design de cette carte. À mon avis, je la testerai. Moi, c'est pas le truc que je me dis. Ah ouais, faut que je le mette, tu vois. Mais c'est ici. Moi, je pense quand même vraiment que ça peut être bon. Est-ce que c'est meilleur ou pas que Take Heart, là ? J'ai oublié la traduction française. Garder courage. Garder courage, voilà. Je pense que... En fait, c'est... Je crois que je préfère garder courage. Parce que garder courage... Tu gagnes 2 ressources et 2 cartes. Et... Ça te prend pas d'action. C'est vrai que ça te prend. L'air de rien, ça te prend une action. Voilà. Alors, c'est gratuit. Mais là, tu gagnes 2 ressources ou une carte. Est-ce que tu veux l'utiliser plusieurs fois ? Je sais pas trop. C'est vrai que je vois... C'est quand même très bizarre, en fait, quand il pense. Parce que... Gagner 2 ressources ou piocher une carte. Mais... Pourquoi est-ce que j'utiliserais cette capacité-là pour piocher une carte ? Alors que si j'utilise l'action piocher une carte, ça revient strictement au même. Parce que tu peux avoir un test déclenché par le deck de rencontre. Ah oui, dans la phase de mythes. Tu peux faire des tests. Tu sais que tu t'appelles... Que tu t'appelles... Je sais pas, moi... Ah oui, pendant la phase de mythes. Oui, oui, pendant la phase de mythes, tu sais que tu vas perdre le test ou tu as de grandes chances de rater le test. Bah oui, tu rajoutes les 2 de difficultés pour gagner 2 ressources. Et tu gagnes 2 ressources si tu pioches une carte en plus. Bah je vous maintiens avec un Dark Horse, ça peut être très sympa. Enfin bon, un mois. Voilà. Bon. Le ventre de la bête. Belly of the Beast. Pour une fois, j'ai... Pour une fois, c'est rare, mais pour une fois, je trouve que le nom français est un peu plus classe que le nom anglais. Belly of the Beast. Mais belly, c'est pas un joli mot. Non, c'est pas un joli mot, belly. Belly of the Beast. Enfin bon. Le ventre de la bête. Ça, ça, ça. Le ventre de la bête. Aisément transperçable. Enfin, ça. Ou désintégrable. Donc, le ventre de la bête qui coûte 1. C'est un événement, donc, survivant, qui coûte 1. Qui a une icône de volonté, une icône d'agilité. Qui a le trait stratagème et tric. Ruse. Ruse. Oui, c'est écrit, en fait. Rapide. A jouer après avoir réussi à échapper à un ennemi et à une différence de 2 ou plus. J'ai juste une petite parenthèse. En fait, Chef, il a à la fois la carte, le visuel anglais et la traduction française à côté. Et il s'amuse à regarder le visuel anglais avant de le traduire en live. Alors qu'il y a la traduction juste au-dessus. Et je ne sais pas quoi dire. Donc, à jouer après avoir réussi à échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus. Découvrez un indice dans le lieu de cet ennemi. Rita. Voilà, c'est ça. C'est clairement pour Rita Young. Avec ses 5 boostables d'évasion. Et surtout qu'elle a... Enfin, l'investigation, ce n'est pas trop trop froid. Mais du coup, Rita, elle peut mettre des dégâts par-ci, par-là. Elle peut choper un indice par-ci, par-là. Mais j'ai fait un décrit. Ça, c'est clair que l'investigation, elle est à l'entorche, quoi. Tu vois ? Non, quoi. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Et bon, même si tu as des cartes en survivant qui permettent de te booster un petit peu, en hors classe, elle n'a accès à quasiment à rien. Donc, c'est compliqué. Alors, After you successfully evade. Et ça veut dire quoi, successfully evade ? Ça veut dire que tu as réussi ton test d'évasion. C'est ça. Ça sous-entend qu'il y a dû y avoir un test d'évasion. Qui a été terminé, fini. Et donc, ça veut dire que si je... Non, non. Après avoir réussi à évader un indice. Donc, si tu as une évasion qui n'est pas conséquente à ce test, pour moi, ça marche quand même. Oui, mais c'est pour ça que... Je m'interroge, pourquoi avoir mis le successfully ? Pourquoi after you evade me ? Pourquoi pas after you evade me ? Pourquoi avoir mis le successfully ? Parce que... La réponse est dans la suite de la phrase, chef. Je vais vous lire la phrase en entier. My tour. Bon, bah oui, forcément, il y a un test associé. Vous pouvez mettre des pouces en bas. Je vous autorise. Non, non, juste pour lui. Je vous autorise. En fait, regardez la couleur des pouces. Ouais. J'ai remis un pull rouge. J'ai vu quelqu'un qui disait la couleur de son pull, c'est le baromètre du pack. Quand le pack est bon, il met le vert. Et quand le pack est moins bon, il met le rouge. Ben voilà. Ben voilà, on a fini la review de ce paquet. Il y a quelques trucs intéressants, mais ce n'est pas le paquet de l'année. Ah non, il faut dire qu'on ne peut pas toujours avoir un paquet comme le précédent. Mais comme le précédent, oui, c'était le précédent qui m'avait rendu un peu fou. Je ne sais plus. Oui, c'était le précédent. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a aucune carte où on se dit ça, il faut absolument l'avoir, etc. Ou même, ces cartes, je les ai déjà regardées plusieurs fois. Pour une fois, je les avais regardées avant. Il n'y a rien où je me suis dit ça, il faut absolument que je l'ai pour la mettre dans mon deck. Voilà. Il y a des choses intéressantes en fonction de votre build, mais encore une fois, ça va être des choses bien spécifiques. Oui, c'est des cartes qui vont devoir être bien réfléchies pour être mis dans des decks. Il y a juste un truc qui est évident, je trouve. Mais vraiment, cette carte-là, il n'y a aucun doute dessus. En Rewind, il ne faut pas le mettre. Ça, c'est clair. Ce n'est pas efficace. Ça peut être rigolo. Si vous voulez... Ah, ça, quand ça s'appelle Henri, tout le monde en rient. Voilà. Ça, c'est fait. Il en est sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc, pas qu'il n'y ait pas exceptionnel, mais avec des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Vous pouvez me mettre des pouces en bas. Je vous autorise cette fois-ci. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous en sommes maintenant à plus de 1200 abonnés. Quelle joie de voir cette chaîne continuer à progresser. Merci à tous. Et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous voulez faire découvrir cette passion du jeu. Ou pas. Si vous ne voulez pas faire passer la passion du jeu, ne partagez pas cette vidéo. Non, parce que c'est une fois que les gens nous voient, forcément, ils ont envie d'y jouer. Allez. Salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501